Je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, 514-500-2137. Et là, je vous pose la question tout de suite avant qu'on en parle avec mon prochain invité. Êtes-vous en faveur de la création de sites d'injection supervisée? C'est quoi ça, un site d'injection supervisée? Ce sont des endroits réglementés, sécuritaires, sur le plan sanitaire, sur le plan de la sécurité publique. C'est un endroit où des gens qui ont une dépendance envers une drogue quelconque, pas toutes les drogues, évidemment, c'est identifié, et où on peut aller s'injecter, où on peut aller prendre notre drogue de façon sécuritaire. Pas de partage de seringues, tout est salubre, tout est correct, on n'est pas stressé par des arrestations, des criminels, des ci, des ça, on a la paix. Et peut-être qu'éventuellement aussi, en contact avec des travailleurs sociaux, avec du monde, on peut jaser, puis là, à un moment donné, en jasant, on peut peut-être finir par faire autre chose puis s'en sortir. Il faut laisser le temps à faire. Je vous montre le communiqué de presse à l'écran de cette manif qui a eu lieu mardi, conférence de presse. Combien ça vaut la vie d'un junkie? Est-ce que la société ne devrait pas investir pour aider, au lieu d'ignorer puis de dire que le problème n'existe pas, puis on les parque dans des corridors sombres? Parce qu'il y a un coût social à ça, il y a un coût humain. On en parle avec Jedi qui était sur place, qui est un bénévole d'ailleurs pour cette cause-là aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Écoutez, comment ça s'est passé mardi? C'était pas si mal, je veux dire, on a souvent les mêmes joueurs, les mêmes gens qui sont sensibilisés, impliqués dans le milieu, qui se sont présentés. Il n'y a pas eu une très grande réaction au niveau des médias, tristement. Ah oui? Non, mais les gens, là, je regarde, là, M. et Mme Tout-le-Monde, évidemment, il y a le poids des préjugés, le poids aussi du jamant-foutisme, puis tu sais, bon, c'était un problème à Montréal, puis tu sais, même les gens des régions, ça existe, là, ça existait chez nous aussi, là, cette réalité-là. Oui, effectivement, mais il y a des choses, je pense, qu'en société, on décide ou on ne veut pas voir tout simplement, autant dans la métropole qu'en campagne, puis je pense que les gens qui utilisent des drogues, surtout par injection, c'est une des choses qu'on préfère ne pas voir. Oui, exactement, parce que ça fait mal, ça nous ramène à nous, puis on se dit, mais comment est-ce qu'on va régler ça? Puis il y a une très faible estime, tu sais, il y a des catégories de gens, on se dit, bon, bien, les drogués, eux autres, de toute façon, ils ont foutu leur vie à terre, alors pourquoi? Mais il y a des coûts à ça, il y a des coûts humains, il y a l'éthique, la morale, tout ça, là. Racontez-nous un peu, là, le cheminement, parce qu'on s'en vient avec des sites d'injection supervisée, là, c'est une bonne affaire, ça. Oui, c'est sûr que c'est une bonne affaire, puis c'est quelque chose qu'on souhaite ardûment, je veux dire, ça fait quand même depuis des années, là, environ 2003, depuis qu'il y a une site ouverte à Vancouver, on en parle, puis on veut les avoir, les sites d'injection supervisée, mais je pense qu'il ne faut pas, tu sais, les gens sont un peu confortables maintenant avec le nouveau gouvernement fédéral en place, mais nous, on n'est pas confortables du tout parce que c'est hier que ça aurait dû arriver, les sites d'injection supervisée, pas demain ni la semaine prochaine. Oui, oui, ça a été une longue bataille en cours, et pour ceux qui refusent de voir la problématique, il y a des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux de Vancouver Eastside, là, c'est tellement triste de voir ça, ça vous arrache le cœur. Oui, effectivement, mais il y a quand même une bonne nouvelle à voir là-dedans, c'est que ça sauve des vies, depuis 2003, il y a une salle de 2 millions d'injections, aucun décès entre leurs nuits, la science part pour elle-même. Oui, parce qu'avant, les gens s'injectaient dans la rue, là, tu sais, tu vois des gens dans la rue, là, en état de détresse, alors là, au moins, si on peut leur donner un endroit, puis les accompagner à travers ça, là, c'est ça le but d'un site d'injection, hein? Bien, exactement, je pense que les gens oublient, on pense que c'est une mesure sociale, mais c'est une mesure de santé avant tout. Oui, 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 mais là, comment ça fonctionnerait, là? Évidemment, on est dans les hypothèses de travail. Si on prend le dossier à Montréal, le maire Coderre avait de l'air favorable. Oui, il a même dit que peu importe la réaction du gouvernement fédéral de Santé Canada qui irait de l'avant avec les sites d'injection supervisés, mais c'est une histoire qu'on a entendue avant, nous. Oui, oui, oui. OK, mais là, évidemment, les gens se posent toujours la question, puis il me semble que ça s'était discuté dans la dernière campagne municipale, vous me corrigerez, mais les gens sont... On peut être pour, là, mais pas trop proche de chez nous, par exemple. Oui, bien, effectivement, je pense que les gens ont toujours peur que ça rentre dans leur quartier, mais c'est prouvé que, premièrement, ça ne multiplie pas le nombre d'usagers de drogue, ça n'attire pas les revendeurs de drogue, donc ça, c'est prouvé scientifiquement, où les SIS existent partout autour du monde, donc ça, ce n'est pas un problème à avoir. Il y a même les institutions comme l'UQAM, qui ne voulaient absolument rien savoir, d'avoir les dispositions en place pour jeter les seringues usagées, puis les SIS encore moins, mais eux-mêmes, avec la population étudiante qui s'est manifestée pour les SIS, ils ont changé d'avis. Je pense que, tranquillement, pas vite, les gens, une fois qu'ils voient les informations, qu'ils voient que ce n'est pas sorti du tout, je pense qu'ils changent d'opinion en général. Parce qu'il y avait eu déjà une expérience à Montréal, il y a un certain nombre d'années, avec la méthadone, on donnait accès. Il me semble que le service était gratuit, puis ça servait à sortir les gens de l'héroïne. Vous me corrigerez, mais il me semble que c'était une affaire de même. Il y a eu un succès, ça s'est fait dans d'autres pays aussi. Oui, mais non, les programmes de substitution aux opiacés, comme la méthadone, ça existe toujours, en Montréal, comme partout d'autres villes au Canada. Je veux dire, c'est un service qu'on a actuellement, mais encore là, je pense qu'il y a des améliorations qu'on pourrait amener à ce service-là. OK. Là, est-ce qu'on a une... Évidemment, quelle drogue on vise quand on parle de sites d'injection, peut-être à Montréal? Est-ce que c'est toute une panoplie de drogues ou juste certaines spécialités? Premièrement, les sites d'injection supervisés, on vise surtout ceux qui injectent les drogues. On peut parler d'héroïne, de cocaïne, mais aujourd'hui, on peut injecter à peu près n'importe quoi, honnêtement. Les médicaments opioïdes aussi s'injectent, les comprimés, comme je l'ai dit, des compagnies. On peut les diluer dans l'eau et les injecter. Même la kétamine, le PCP, peut s'injecter à la limite. Mais donc, c'est ces drogues-là qu'on vise en premier lieu. D'autres SIS partout autour du monde, ils sont allés une étape plus loin. Ils ont même des sites où on peut fumer la drogue. OK. Donc, des places aérées, avec la machination en place pour ça. Donc, ils sont allés une étape plus loin. Mais pour le moment, à Montréal, on parle des drogues injectables. Mais dites-moi donc, admettons, je suis un client, un bénéficiaire, c'est ouvert. Est-ce que la personne, généralement, amène sa drogue ou si ce sont, par exemple, les services sociaux qui fournissent pour éviter le mauvais stock? Non, non, on n'est pas tout à fait rendu là. Les gens, ils doivent consommer leur propre drogue. OK. Ils amènent avec eux sur place. Donc, c'est pour ça que ça prend une dérogation. Il faut que les gens aient le droit d'avoir la drogue avec eux, en place. Là, il y a des professionnels en santé, des infirmiers et infirmières, qui vont donner le matériel stérile. Ah, OK. Comme l'ISRI. Les gens vont aller dans un genre de cubicule où ils vont pouvoir s'injecter la drogue. Ils sont sous supervision. Il y a aussi un suivi. Si les gens manifestent l'intérêt pour aller en thérapie, pour arrêter leur consommation, on peut les aider dans ce sens. Ou aussi les dépistages, les dépistages de maladies, VIH, hépatite C, surtout. Donc, on peut faire un suivi au niveau du dépistage. C'est pas juste l'injection. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et même, on peut intervenir. S'il y a un bad trip, il arrive de quoi? Au moins, tu n'es pas dans une piquerie pleine de moisissures. Premièrement, c'est du matériel stérile. Donc, déjà, là, c'est très important. Mais en plus de ça, s'il y a une réaction, une mauvaise réaction à la drogue, parce qu'une fois l'injection, la personne la demeure sur place pour le temps de voir s'il y a des complications. Et ensuite, les gens sont en mesure d'intervenir. Mais est-ce qu'il y aura une vérification? Parce que, bon, il y avait eu des manchettes dans les journaux à Montréal, des morts. Il y avait eu plusieurs morts apparemment rattachées à des drogues mal faites ou à tellement épouvantables que ça peut tuer le monde. Il n'y aura pas de vérification du stock sur place au niveau de la qualité? C'est vraiment... On prend le risque là-dessus. Non, exactement. Les gens amènent leur drogue et puis on n'a pas de façon de faire le testing de la drogue. Ça, c'est une étape qu'on souhaite vraiment pour le futur. Ben oui! On peut même tester la drogue pour voir qu'est-ce qu'il y en a. C'est quoi qu'on s'injecte dans nos corps. Mais on n'est pas tout à fait rendu là. Par contre, une fois que la drogue est injectée puis une réaction, une mauvaise réaction, là, on peut intervenir avec la personne puis découvrir, bien, ça vient d'où, c'est quelle sorte de drogue. Et puis, de pouvoir diffuser l'information pour prévenir d'autres complications avec d'autres gens. En terminant, là, moi, je trouve ça très intéressant ce que vous nous dites. En terminant, à la fin, là, admettons, dans l'entourage d'un site d'injection supervisée, travailleurs sociaux, communautaires, tout ça, est-ce que la police va être impliquée à titre d'accompagnatrice ou si on les écarte complètement? On les écarte complètement. Oui. On ne veut vraiment pas que les policiers... On ne veut pas qu'il y ait d'intimidation. OK. On veut que les gens utilisent le service. On ne veut pas les épeurer. S'il y a une présence policière, c'est sûr que les gens n'auront pas utilisé les sites d'injection supervisée. Donc, c'est le contraire de la raison d'être... C'est ça. C'est ça. C'est quasiment irréconciliable. Au moment où on est rendu, là, ça ne peut pas se rapprocher. Parce que moi, j'aurais vu une escouade policière aidante, pas de répression. La répression dans un dossier de même de quelqu'un qui est accro, c'est la pire des solutions. Je ne peux pas croire qu'il y a du monde qui se font arrêter. On a des mauvaises relations avec les policiers. C'est triste. Mais je pense qu'il y a une volonté à quelque part d'amélioration. Mais c'est long à venir. C'est de longue haleine, ce travail-là. Bon. Là, s'il y a des gens qui sont interpellés pendant qu'on jase, vous avez vu les sites Internet à l'écran, l'injecteur.ca slash addict. Il y en a d'autres pour aller voir ça. Là, dans l'horizon, on regarde-tu une date d'ouverture ou on est trop optimiste, là? Hier. On les veut hier. Oui, hier, oui. Mais je pense qu'avec le maire Coderre qui est vraiment, vraiment pro-dossier, on souhaite que ça va être très bientôt dans l'année qui suit. Mais comme je dis, on est déjà en retard. Il y a trop de morts. Bien, en tout cas, je vous le dis, c'est peut-être pas populaire, cette cause-là, mais bravo, 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 bravo. Vous prêchez peut-être dans le désert, mais comme vous le dites, il y en a qui ne sont plus là pour prêcher. Exactement. Merci bien. Il faut continuer la lutte. Merci beaucoup, M. Jadron. Au revoir, à la prochaine. Bye-bye. C'était Jedi qui a été impliqué dans la manifestation de Mordi. Moi, je suis pour ça, moi. Vraiment. Que l'État assure un environnement pour ces personnes humaines-là, puis qu'on... Peut-être, on va aller en chercher plus que les ignorés. On va aller en sauver. Ça va coûter de l'argent, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de prix, il y a une vie humaine. Sous-titrage ST' 501,